Musique Aujourd'hui je vais vous parler d'un thème, c'est celui de l'intelligence artificielle. Beaucoup craignent l'impact potentiellement désastreux que l'intelligence artificielle pourrait avoir sur les emplois. Et d'autres voient plutôt l'aspect avancé scientifique qui fait que par exemple les derniers prix Nobel ont couronné deux très grands spécialistes d'intelligence artificielle dans deux disciplines scientifiques par excellence, très sérieuses. La physique avec Geoffrey Hinton qui est l'un des parrains de l'intelligence artificielle. C'est celui qui a finalement donné à ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage automatique en profondeur, ses lettres de noblesse. Donc il a eu le prix Nobel de physique pour ses travaux en intelligence artificielle. Et Demi Sassabis qui a eu le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la prédiction des structures des protéines. Donc c'est un domaine extrêmement fascinant en vérité pour ses implications socio-économiques et aussi pour ce qu'il peut apporter à la science au sens large du terme. Il faut savoir que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle est typiquement basée sur ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, machine learning, sur des réseaux de neurones. Ce sont des techniques, en tout cas celles basées sur les réseaux de Renault qui datent d'une quarantaine d'années. Il y a eu quelques travaux assez importants, notamment en finance, en prévision et en finance, qui ont été salués. Mais ce n'était pas vraiment le niveau actuel. Et là, on a fait des progrès étonnants depuis le début des années 90 qui permettent par exemple de démontrer mathématiquement pourquoi des réseaux de Renault avec des couches cachées, comme on dit. Les couches cachées, c'est comme le cerveau. Notre cerveau, il tourne sans qu'on le sache, de façon cachée. Pourquoi ces réseaux avec couches cachées pouvaient être ce qu'on appelle des approximateurs universels ? Ils peuvent capturer, s'ils voulaient, ils peuvent approximer des choses qu'on a besoin de savoir. Cet effort de développement des bases, des sous-bassements, des fondements mathématiques, ça c'est important. Ils ne sont pas loin d'arriver au bout. Avec les travaux de Geoffrey Hinton, Yann Lecun et Yoshua Bengio, ils ont eu le prix Turing à un moment, on est arrivé quand même à un stade où les fondements mathématiques sont absolument clairs, de sorte qu'on peut accorder certaines crédibilités à ce qui sort des réseaux de Renault. C'était ça le problème. Ce n'est pas parce que ça sort que c'est vrai, que c'est bon. Mais entre-temps, on est passé d'une intelligence artificielle extrêmement, comment on dit, harnachée, c'est-à-dire bien tenue avec des modalités très strictes où on doit entraîner l'intelligence sur des données étiquetées. Et donc là, il y a des travaux de généralisation de l'apprentissage profond, d'ailleurs par Yoshua Bengio, des travaux mathématiques importants. Et ça va continuer, et ça va se concrétiser, je pense, au moins partiellement. La question du dynamisme de la recherche et donc des fondements scientifiques, et me semble-t-il, arriver à un stade où il y a des choses vraiment sérieuses qui sont faites. Alors par contre, le débat économique est beaucoup plus, comment dire, est beaucoup plus prospectif parce que ça ne fait pas longtemps que ça a démarré. Donc on a à peu près tout ce qu'il faut pour porter des jugements plus ou moins précis sur l'éthique, sur les technologies de l'information et de la communication. Ça a démarré dans les années 80. Il y a eu la décennie Clinton avec une période d'excellente tenue de l'économie mondiale. Et après, il y a eu la crise d'Internet 2000 qui a fracassé tout. Donc beaucoup de gens, justement, sur la base de ce qui s'est passé pour l'éthique, et en considérant que l'intelligence artificielle, c'est un petit peu un prolongement, un développement d'éthique et un pas en avant vers l'automatisation, il y a cette idée-là que, attention, peut-être que c'est bien beau de faire des prévisions de plus en plus précises, mais qu'est-ce que ça va apporter pour l'économie à part automatiser plus, avec tous les doutes que nous avons sur l'automatisation, sur son impact. Alors il faut savoir que, pour être un peu plus mesuré, cette automatisation-là n'a pas eu les effets catastrophiques qu'on a cru sur l'emploi. Il y a trois effets de l'automatisation qu'on peut expliquer de la manière suivante. Il y a l'effet substitution, c'est-à-dire que les machines prennent la place des hommes. Là, c'est très, très négatif. Le deuxième, c'est l'effet qui joue à travers la complémentarité capitale travail, c'est-à-dire qu'une technologie qui arrive conduit, parfois, souvent, à automatiser une, deux ou trois tâches d'un job donné. Et le troisième effet est un petit peu plus spéculatif, qui est que, s'il y a cette automatisation, il y aura des gains de productivité. Et ces gains de productivité, même s'ils sont concentrés sur un certain nombre de secteurs, ce qui a été l'état d'éthique, aux États-Unis et ailleurs, eh bien, ça permet de générer plus de revenus. Et donc, il y aura des postes qui vont être créés juste avec cette activité supplémentaire qui viendra de ces gains de productivité. Alors, ça, c'est l'aspect théorique. Lorsqu'on regarde l'aspect économique, l'impact de l'automatisation n'a pas été catastrophique sur l'emploi. Maintenant, si on passe à l'intelligence artificielle, on peut faire une analyse prospective. On pourrait, par exemple, ce que font trois grands chercheurs, je cite juste le premier, à Graual, et là, ils se concentrent sur un métier où l'intelligence artificielle est en train de gagner la partie aux êtres humains. Ce qui se passe, c'est que, dans les métiers de prévision, la substitution va être extrêmement importante dans les métiers de prévision. Pourquoi ? Parce qu'au stade scientifique de développement actuel de l'IA, même des tâches et des jobs qui étaient auparavant 100% humains vont être éventuellement, même sûrement, remplacés. Le deuxième mécanisme dont j'ai parlé, c'est celui de la complémentarité capitale humain, capitale physique. Et là encore, on est en train d'assister, lentement mais sûrement, à une substitution de l'homme par la machine. J'ai donné un exemple très précis, qui est celui du contrôle des voitures. L'intelligence artificielle est dans les voitures et permet de prédire de façon beaucoup plus puissante, beaucoup plus précise, les probabilités d'accident. Le temps de réaction des voitures, qui sont automatiques, je vais dire, est supérieur. Et donc, on s'attend à avoir toutes les voitures automatisées. Le troisième et dernier point, c'est les points qui ont trait à l'augmentation de la productivité. Là, par contre, on pourrait dire que ça, c'est un point positif pour l'emploi humain. Je donne l'exemple de la médecine. Le fait que l'intelligence artificielle soit de plus en plus incorporée, par exemple à la chirurgie, etc., augmente la productivité. Ça ne supprime pas l'emploi du chirurgien, ça augmente sa productivité. Le dernier effet qui est spécifique à l'intelligence artificielle, c'est que si on automatise avec l'intelligence artificielle, ça va libérer du capital humain pour d'autres tâches. Encore faut-il créer ces nouvelles tâches. Le doute sur l'impact catastrophique sur le travail humain est là. En tout cas, dans certains métiers qui dépendent beaucoup de la technique. Donc là, ce sera une question de régulation. Le gouvernement ou les gouvernements ou les instances compétentes devront dire stop. On ne peut pas automatiser au-delà d'un certain pourcentage. Donc ça devient une question de régulation. Il y a quand même un aspect important qui complète un peu les affaires dont on est en train de parler sur l'emploi, qui est celui des inégalités. Ça ne vient pas de l'intelligence artificielle en soi, ça vient des technologies de l'information, de l'automatisation. Quand tu automatises, tu t'attends à ce que les moins qualifiés soient les plus touchés parce qu'ils n'ont pas le capital humain nécessaire. Mais en fait, quand on regarde de près, ce qu'on constate, c'est que les technologies de l'information, l'automatisation favorisent évidemment ceux qui sont les plus qualifiés. Et curieusement, ceux qui sont les moins qualifiés bénéficient aussi de ça. Parce que ces moins qualifiés s'orientent de plus en plus vers le secteur des services. Ils sortent du secteur manufacturé, ils vont vers les services. Ils gagnent beaucoup mieux leur vie. Et ceux qui sont coincés, en vérité, parce qu'ils sont surqualifiés, c'est ceux qui ont des qualifications moyennes. Donc il y aura cet aspect de polarisation de l'emploi. L'autre aspect dont j'ai parlé, qui est aussi très grave dans un certain sens, si tu accordes de l'importance aux inégalités, c'est que la part des revenus du travail dans le PIB décline énormément. Et pourquoi ? Parce que la part des profits augmente. C'est complémentaire. Et la part des profits augmente parce qu'il y a l'émergence de ces superstar firms. C'est connecté aussi avec l'idée que posséder la technologie de pointe, c'est avoir du pouvoir. Et donc on va avoir, regarde, Elon Musk. Avoir le pouvoir ou être très proche du pouvoir ou être capable de contourner la régulation dont on aurait besoin. Donc ça, ça pose un vrai problème démocratique. Donc après, on pourrait parler aussi de l'impact des IA sur des aspects beaucoup moins économiques. La désinformation, les biais de certaines intelligences artificielles, la manipulation, les deepfakes, fake news, c'est lié à la désinformation qui font que Geoffrey Hinton, qui était le patron de la partie IA de Google, a démissionné il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a les aspects écologiques. Alors il faut savoir qu'on a affaire à une technologie qui consomme énormément d'énergie. Le cloud computing, il y a quatre ans, c'est 0,5% de la consommation d'énergie mondiale. Et là, on est autour de 2%. C'est une technologie où il y a quand même beaucoup d'intelligence. Et donc l'idée que beaucoup de compagnies d'IA en ce moment, c'est de chercher aussi des schémas de recyclage. Et donc il y a beaucoup d'articles qui sont écrits maintenant dans de grandes revues comment recycler l'énergie qui est dépensée dans la blockchain, ce qui intervient dans les cryptos par exemple. Le point de vue d'économiste que je peux vous donner pour clore ça, c'est le suivant. Depuis un certain temps, ce qu'on constate, c'est une des graphiques que je montre, la croissance de la productivité sur longue période, elle monte, elle descend. Mais enfin, on se rend compte que ça ne décolle pas des masses. Même avec l'intelligence artificielle depuis 2014-2015, on va dire, qui investit un peu le terrain. Ce qui a amené Robert Gordon, Bob Gordon, qui dit, on est entré en ce qu'il appelle stagnation séculaire. Et là, il faut que quelque chose, un nouvel élément, un nouveau facteur, prenne le relais pour enrayer la stagnation. L'intelligence artificielle peut jouer ce rôle-là. Celui qui a présenté cette théorie il y a longtemps, c'est un grand historien d'économie qui s'appelle Paul David, et il parlait de grandes traverses. De mon point de vue, l'IA peut être un excellent capitaine de grandes traversées. si, du moins, en prenant compte, disons, les externalités négatives que cela pourrait engendrer.